Musique Et salut tout le monde, c'est Sadako et Navy sur 3DS Alors on a pas activé le mode réalité augmentée donc on va pas nous voir Ou peut-être en reflet dans la caméra Comment vas-tu mon petit Navy ? Et bah écoute, en forme pour ce qui dit Carus Uprising Et ouais, ce qui dit Carus Uprising édité par Nintendo Développé par Project Sora C'est du Choose Them Up, Beat Them All, Action Tier Enfin c'est un peu de tout ça, je vous expliquerai tout à l'heure C'est sorti le 23 mars 2012 en exclusivité sur Nintendo 3DS Ça coûte 39 euros sur Amazon C'est pour les 12 et plus Et c'est surtout le grand retour de Kid Icarus Qui est né sur la Nintendo Entertainment System Sur la NES que tout le monde connait Enfin j'espère Et en 87, donc ça fait quasiment 25 ans Rends-tu compte ? Rends-toi compte ! Bah ouais, putain, 25 ans sans voir Kid Icarus Ça part dans les Smash Bros, ça en en parlera tout à l'heure C'est vrai que ça fait quand même beaucoup Et puis le changement technologique est quand même radical Ah ouais, bah là ça n'a plus rien à voir C'est vrai que Kid Icarus, le tout premier sur NES Enfin il n'y a pas eu énormément d'épisodes de toute façon de Kid Icarus Il y en a eu, je ne sais pas si c'est deux ou trois Mais il y en a eu un sur NES Il y en a eu un sur Game Boy qui s'appelait Kid Icarus of Myths and Monsters Je pense que c'était plus ou moins une adaptation Game Boy Du premier épisode sorti sur NES Et on a eu ensuite, c'est pas le boss de fin, ne vous inquiétez pas C'est le tout premier niveau, c'est pas du spoil Au niveau de, il y a eu une version Game Boy Advance qui est sortie Mais uniquement au Japon Et ça reprenait en fait, c'était une version Game Boy Classique Nintendo Classique C'était une version Nintendo remise au goût du jour sur Game Boy Advance Donc c'est vrai que Kid Icarus, c'est pas une série déjà C'est pas une série qui est très connue Parce qu'avec deux épisodes, on ne peut pas vraiment appeler ça une série Et beaucoup de gens ne connaissaient pas Kid Icarus Peut-être la seule chance pour les gens de connaître ce personnage de Nintendo Et bien c'est via Super Smash Bros Brawl Il me semble qu'il est présent dedans Je ne sais plus si c'est celui-là ou celui-là Oui, il est présent dans Brawl Et il me semble qu'il était aussi présent dans Melee Je crois Ouais, moi je ne suis pas certain Donc je sais qu'il est au moins présent dans l'un d'eux Dans Brawl Je ne sais pas s'il a fait d'autres apparitions Mais c'est vrai que c'est un personnage de Nintendo Et bien qui est très très méconnu du grand public Et qui a fait seulement quelques apparitions dans le milieu du jeu vidéo Mais il a été annoncé, mon cher Névi En même temps que la 3DS Il a été dévoilé et annoncé en même temps que la 3DS Et c'est vrai, je suis en train de plancher la console petit à petit Calme-toi Sadako Et tout de suite ça a donné envie De très jolis décors Il y avait vraiment Milo à la bouche tout de suite Ouais, on avait eu une grosse impression sur ce line-up de sortie de la 3DS il y a plus d'un an maintenant C'est vrai qu'il était annoncé dès le départ en direct Il y avait 2-3 screenshots je crois au début Enfin ça promettait On savait déjà que le jeu allait être un... Tu m'appelais Shenmue en fait dans la vie ça aurait été plus simple Donc ouais, comme tu dis en tout cas Névi Plus du tout le même délire, on est plus dans de la 2D à scrolling toute bête Et ce qui va par contre être pareil C'est qu'on va toujours avoir des phases de vol Des phases de tir pur et dur On va aussi avoir pas mal de ruines, de donjons à visiter Il va falloir... Je suis désolé je joue très mal Mais la position est très inconfortable Pour jouer et filmer en même temps l'écran de la 3DS Ensuite, bah voilà, on va expliquer un petit peu en deux parties ce soir On fera une courte pause d'une minute ou deux Pour aborder à partir du gameplay Là on va d'abord traiter de l'aspect graphique de ce Kill Icarus Uprising Et en fait je vais vous raconter rapidement, très rapidement le scénario du jeu Parce que en général tu sais Névi dans les jeux comme ça C'est très rare qu'on ait un scénario Et bien là dans Kill Icarus Uprising on en a un qui est très très développé La narration est très très présente Elle est malheureusement tout en anglais Ce qui fait qu'on peut pas... On peut pas... On peut pas à la fois, si on ne comprend pas l'anglais oral On peut pas lire et en même temps jouer Ça c'est un souci que je soulèverai un petit peu plus tard Quand on parlera de la bande-son et aussi un peu du gameplay En tout cas, on va incarner une nouvelle fois Kill Icarus Qui va devoir sauver le monde de la vilaine Médusa Qui est la déesse de la mort Enfin la déesse des ténèbres, des enfers, je sais pas trop quoi Donc le but du jeu ça va être de récupérer une clé Qui va permettre à Kill Icarus d'ouvrir la porte des enfers De s'infiltrer dans les enfers Et de renvoyer Médusa très très loin Un petit peu comme tu sais les Castlevaniens avec Dracula Ouais sur son étalage à poissons En gros la grosse Méduse Ouais c'est ça la grosse Méduse Celle qui sent la morue Oui, morue séchée Morue séchée après 25 ans elle est toujours aussi aigri en tout cas Pire que Tati Daniel Elle est toujours là à vouloir défoncer le monde Donc il va falloir en fait avec Kill Icarus Et bien la renvoyer d'où elle vient Et surtout on est aidé par la déesse du ciel Ou du royaume du ciel je sais pas trop quoi Qui s'appelle Paloutena Et Paloutena en fait c'est elle qui va donner à Kill Icarus le pouvoir de voler Elle va lui donner aussi différents dons Qui sont des pouvoirs spéciaux Mais encore une fois tout ça je vous dirais vraiment le pourquoi du comment Quand on abordera le gameplay de Kill Icarus Uprising Alors on va passer tout de suite à l'area technique Mais avant ça je souhaiterais savoir s'il y a des questions sur le chat Et bien écoute pas du tout Pas du tout à part qu'on demande si on peut voir nos têtes Mais non vous ne les verrez jamais Si on peut voir nos têtes Non parce que là le caméscope Vous voyez très bien d'ailleurs la marque que c'est C'est l'ennemi juré de Nintendo Et je sais pas pourquoi ça fait ça tout à l'heure On voyait pas mais là ça doit être parce que l'écran est plus sombre Écoute tant pis On fait un petit peu comme on peut En tant que Nintendo ne veut pas nous donner de périphérique de capture Ça va être un petit peu compliqué Mais c'est pas grave Ça ne met pas trop en valeur Kill Icarus Qui est bien plus beau que ça mais tant pis Et donc Je sais plus ce qu'on disait du coup Oui pour la réalisation technique pardon C'est de la grande 3DS Franchement je m'attendais à un jeu joli Mais je pensais pas qu'il serait aussi beau que ça Kill Icarus Uprising Déjà la première chose qui sidère C'est qu'il y a énormément d'actions à l'écran Il faut dire ce qu'il y a Et c'est toujours 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 fluide Il n'y a jamais un seul ralentissement Donc ça c'est déjà un très très bon point de la part du jeu Ce qui est assez rare pour être souligné dans les jeux de ce genre là Tu sais en général Navy dans un beat them all Ou dans un shoot them up Quand t'as l'écran qui est rempli d'ennemis Et bien ça a tendance à la couiller un peu Et le pire c'est qu'en ce moment sur 3DS Bon la 3DS c'est une console qui a malheureusement un catalogue un peu vide Les derniers gros jeux qui sont sortis Je pense notamment à MGS3 Que moi j'ai pas acheté Mais que moi Sadako a testé Et que j'ai donc essayé la démo disponible sur l'e-shop Et c'est vrai qu'il y a un gros problème au niveau des derniers jeux C'est que certes ils sont plutôt beaux Mais par contre ils rament énormément J'ai jamais vu ça franchement Même sur console de salon J'ai rarement vu ça Quoi que là ça rame pas du tout Et en plus il peut se targuer d'être l'un des plus beaux jeux de la 3DS Ca fait un petit peu plus d'un an Un tout petit peu plus d'un an que la 3DS est sortie Et franchement s'il y a deux jeux Qu'il faut acheter pour se rincer l'oeil C'est Resident Evil Revelations Et avec l'accent pourri Et Kid Icarus Uprising Puisque tout simplement c'est ceux qui vont puiser le plus loin Dans les capacités de la 3DS à tous les niveaux Là encore une fois vous pouvez pas le voir Mais la 3D est vraiment très très bien rendue Avec Kid Icarus qui est au premier plan Et le réticule au second plan Ca rend très 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 bien pour le gameplay Ca apporte vraiment beaucoup de choses La modélisation est ouf Le choix des couleurs est dingue Il y a des effets de transparence Des effets spéciaux absolument dingues Des effets d'explosion aussi Les mouvements de caméra sont toujours fluides aussi Et surtout les textures sont vraiment très belles Pour de la 3DS c'est franchement bluffant Ouais mais justement Il y a quelque chose qu'on disait au début de Game Show C'est Kid Icarus Uprising Il a été annoncé dès le départ Avec la 3DS Et il a été repoussé Pratiquement un an je crois Ah bah oui oui parce qu'il vient de sortir Il est sorti le 23 mars 2012 La 3DS elle a dû sortir le 25 mars Au départ il devait sortir peut-être un mois après la sortie de la console Il a été bien poussé mais c'est vrai que c'est un jeu qui est vraiment très 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 beau Ca aura servi à quelque chose Ouais ça aura vraiment servi à quelque chose Je pense qu'il était déjà beau mais il devait peut-être y avoir quelques petits soucis de ralentissement et compagnie Donc ils en ont profité pour régler tout ça Il y a eu des petites news dernièrement avec des screens d'une version Wii Oui alors Il y avait un retour qui se préparait quand même Oui Je sais pas en fait Moi j'ai eu vent de quelque chose de la part de Nintendo Et bon en général les développeurs ne nous disent pas de bobards Le délire c'est que Kid Icarus of Rising n'était pas prévu pour sortir sur Wii Mais j'ai eu vent que en fait les développeurs Tu sais c'est un peu la galère Parce que finalement un kit de capture pour la vidéo pour 3DS C'est ni plus ni moins qu'une station de développement quasiment Et enfin bon c'est un peu différent mais c'est le même délire Et Nintendo a eu de gros soucis pour approvisionner les développeurs en kit En kit de développement Et du coup je pense qu'ils ont dû commencer à développer Kid Icarus of Rising sur Wii Avant de l'adapter sur 3DS Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il a pris un peu de retard Parce que du coup tout ne devait peut-être pas aller comme il fallait Et il devait peut-être y avoir des petits réglages à faire Alors attention ce que je dis là c'est vraiment de la supposition Mais pas que Les pincettes sont de trigger attention Ouais c'est ça Mais en même temps Kid Icarus of Rising est prévu aussi pour fonctionner Enfin était je sais pas où s'en sont mais avec la Wii U Il devrait y avoir des fonctionnalités pour jouer en même temps en fait aux deux jeux Donc je sais pas si il va vraiment sortir sur Wii U ou pas Ou si ça va vraiment juste être un add-on Ou je sais pas trop ce qu'il compte faire Mais en tout cas il y a un truc sur Wii U qui se prépare C'est tout ce que je peux vous dire Ouais la nouvelle génération de console va bientôt arriver je pense d'ici quelques années Donc ça va commencer à se préparer quoi Même je pense qu'en 2013 déjà fin 2012 on aura pas mal de news Et puis début 2013 je pense qu'on verra les premiers rayons C'est ça Je vois une remarque de Kid Icarus qui est sur le chat justement Qui nous dit les prototypes et les développements portals en général se font toujours sur PC avec des kits Et bien détrompe toi Certes ils développent sur PC Mais ils ont des gros kits Qui s'appellent pour la DS c'était le kit Nitro Et je crois que sur 3DS ça s'appelle encore le kit Nitro Ça doit être le nom de code Donc il ne faut pas qu'un PC en fait Si vous n'avez qu'un PC vous n'arriverez pas à faire ce qu'il faut Parce que les SDK pour être vraiment très spécifique de petites secondes Les System Development Kit Donc ce qui sert en fait pour coder pour les consoles Ils sont dispo sur PC mais il faut absolument un kit de débugage Et un kit pour faire tourner tout ça Sinon ça rend rien Donc voilà un petit peu Pour l'aspect graphique je vais terminer avec la direction artistique Ensuite je couperai Enfin on va couper deux petites secondes On chargera un autre niveau Pour Et oui c'est bien ce que tu as dit Kilikari J'avais mal du fait Désolé je te fais un bisou On va terminer sur la direction artistique Alors la direction artistique elle est géniale Il y a du très impressionnant Le choix des couleurs est génial Les explosions sont géniales Les cinématiques sont vraiment très belles Elles sont très pertinentes C'est intéressant de les regarder La mise en scène est dingue Les mouvements de caméra sont absolument géniaux En revanche pardon Il y a du moins réussi Je pense notamment Et bien au caractère design Enfin surtout au bestiaire Qui est vraiment très très particulier Des fois je ne sais pas si vous avez pu faire gaffe Mais on a des espèces de bouches Des fois qui se promènent Il y a d'autres choses On dirait un peu des arrière-trains vivants Et c'est assez bizarre Tu vois des gros yeux comme ça Donc Ouais mais ça vieillit Je pense que c'est Parce que A l'époque on retrouvait les mêmes ennemis Dans le premier kit d'Ikarush sur NES Et je pense qu'aujourd'hui Ça a un peu vieilli quand même Ça fait un peu kitsch Ça fait un peu alien Foiré sur les bords Donc Mars attaque Ouais 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 Je suis assez d'accord avec toi Autant du côté Du caractère design Du caractère des personnages Ça va vraiment très très bien Leur style aussi Est très très bien Qui dit que Karus C'est très attachant Médusa la grande méchante aussi Paul Utena aussi L'autre déesse A chaque fois j'oublie son nom Je crois que c'est Veori Ou Veiri Je ne sais plus trop Vraiment C'est un jeu qui est très très attachant Les environnements sont aussi très très variés On voit vraiment de tout De l'extérieur De l'intérieur De la mer Du feu De la glace Enfin tout ce que vous voulez Tout y passe Donc vraiment c'est très varié Sur ce point de vue là En revanche Bah voilà Le bestiaire est un petit peu en retrait En dehors des boss Qui sont vraiment très 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 réussis Pour leur part Donc ça compense un petit peu C'est le seul point Légèrement négatif Que je trouverais à dire En tout cas sur Sur Les graphismes de Kili Karus Upriding Et je me suis vraiment pris une claque En fait en terminant le jeu En jouant au jeu Parce que je pensais pas Que ça allait être Ça allait être aussi joli Et moi qui râlai un petit peu Depuis que la PS Vita est sortie Je disais un peu Que les jeux 3DS Avait pris un coup de vieux Et bien non On voit avec ce jeu là Que la 3DS En a dans le pantalon Si j'ose dire Et je pense qu'on aura des trucs Encore bien plus beau Bien plus beau que ça Dans quelques temps Donc vraiment Vraiment super sympa Kili Karus Graphiquement parlant Visuellement parlant surtout Est-ce que tu as des questions Mon petit Navy Avant qu'on se quitte Pour aller du côté du gameplay Et bien écoute Je pense qu'on peut passer A côté du gameplay Parce que nos amis du chat Sont extrêmement calmes En ce jeudi Alors que c'est un jeu Normalement qui devrait Motiver quand même Kili Karus Il faut se réveiller les gens C'est un gros moisseau Attends Faut pas faire les difficiles Ouais non c'est pas grave Écoute ils sont endormis C'est la fin de semaine C'est bientôt les vacances Bah écoute on va couper là Et Bah si vous ne regardez pas En direct Cliquez au bon endroit Normalement ça va apparaître Juste dessous cette vidéo Et si vous nous regardez en direct Et bien vous n'avez qu'à patienter Quelques petites secondes Et on revient Bisous bisous Ciao Sous-titrage ST' 501